Alors aujourd'hui j'ai détourné un dicton célèbre qui dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin parce que j'aimerais vous parler d'un des avantages les plus importants d'un collectif. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir pourquoi tout seul on est miro et qu'ensemble on voit plus large. Edgar Morin parle d'aveuglement paradigmatique lorsqu'on a du mal à tout voir effectivement. Alors nous sommes très fiers de notre intelligence, on a l'impression de tout pouvoir comprendre, de tout pouvoir voir mais est-ce que la véritable intelligence c'est pas de se rendre compte que nous ne pourrons pas tout voir en même temps ? On a toujours un point de vue. Si je prends l'exemple de nos yeux physiques, si je regarde d'un côté je ne peux pas voir de l'autre et pareil, donc au même moment je ne vois qu'un seul des points de vue. De la même manière ces différents points de vue vont être importants. Alors pour cela j'aimerais vous raconter une histoire qui nous vient du Annekanta d'Avada qui est une des doctrines du géhanisme, une très ancienne religion en Inde du 10e ou 9e siècle avant Jésus-Christ. Cette légende nous raconte l'histoire de six aveugles et l'éléphant. Imaginez, six aveugles ne savent pas ce que c'est un éléphant mais ils veulent le découvrir et ils vont ensemble à la rencontre d'un éléphant. Le premier arrive par devant et touche la trompe et dit mais finalement un éléphant ça ressemble à un serpent. Le deuxième lui dit mais non c'est pas un serpent, voyons ça ressemble plutôt à une ficelle puisqu'il venait juste de prendre la queue. Le troisième arrive et paf, se cogne contre l'éléphant et dit finalement un éléphant c'est un peu comme un mur. Alors que le suivant, le quatrième regarde la colonne, voit une colonne parce qu'il voit une patte de l'éléphant. Alors le cinquième arrive et touche une oreille et dit mais finalement non, un éléphant ça ressemble plutôt à une feuille. Alors que le sixième, eh bien, touche une des défenses et dit mais vous avez tous tort, un éléphant je sais bien c'est exactement comme une lance. Fin de la légende, évidemment, eh bien il se chamaille là-dessus. Enfin fin de la légende mais j'ai retrouvé, caché quelque part, je ne vous dirai pas où, un vieux texte avec la fin de cette légende. Et j'aimerais vous la raconter aujourd'hui. Un des aveugles, il a suffit qu'un des aveugles ait une petite idée pour changer tout. Il a dit voilà, on n'est pas d'accord, on a différentes visions de l'éléphant. Alors qui a raison, on va essayer de pour cela, eh bien vous allez prendre de la glaise, de la terre et puis vous allez faire ce que vous avez fait de l'éléphant. Alors celui qui avait fait le mur se dit mais moi je suis aveugle mais quand même j'entendais bien que toi qui disais que c'était une colonne, eh bien tu étais en dessous. Alors on met la colonne en dessous du mur et là ça se fait à sa figure. Alors il retourne voir l'éléphant et il se rend compte qu'il n'y a pas une mais il y a quatre colonnes ou quatre pattes. Et puis deux murs, ce qui permet d'ailleurs à celui qui avait vu la ficelle de pouvoir la placer au bon endroit. D'un autre côté, celui qui avait découvert le serpent, eh bien voit qu'avec les autres, la lance n'est pas loin mais il n'y en a pas une, il y en a deux, deux défenses. Et puis deux feuilles et deux oreilles. Alors il crée la tête. Mais on a toujours deux éléphants, on n'en a plus six, on en a deux. Alors il retourne voir l'éléphant et là, eh bien il découvre le cou et forme un éléphant. La morale de cette histoire, si vous me passez l'expression, eh bien c'est que justement ensemble, eh bien on peut avoir ces différents points de vue. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie parce que dans beaucoup de choses, eh bien si on a des avis différents, c'est peut-être que l'on a des points de vue différents. Et collectivement, eh bien ça nous permet de voir ce que l'on a du mal à voir parce que c'est extrêmement difficile d'avoir plusieurs points de vue en même temps. C'est une des limites de l'intelligence individuelle et c'est justement un des gros intérêts de l'intelligence collective. Alors à vous de jouer. Dans votre prochaine réunion, eh bien essayez de raconter cette histoire. Vous retrouverez cette histoire très facilement sur internet, les six aveugles et l'éléphant. Et voyez comment, eh bien ça va nous permettre d'accepter les différents points de vue pour arriver à constituer petit à petit notre éléphant, pardon, notre vision globale avec tout le groupe. Et puis comme d'habitude, eh bien commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos si vous êtes sur YouTube. Likez. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501